Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire « Contrôler et sécuriser l'accès à vos données avec la suite Netrix ». Je suis Stéphanie Gaillard, Sales Executive, et je suis assistée aujourd'hui de Camille Lacuve, notre Technical Manager, qui assurera la partie technique et démonstration des solutions Netrix. Voici l'agenda que nous vous proposons aujourd'hui. Tout d'abord, une rapide présentation de SBD et de SAGAM, suivie d'un focus sur trois solutions, à savoir Netrix Auditor, Netrix Data Classification et SBPAM. Ensuite, Camille vous fera une courte démonstration live de ces trois produits, le but n'étant pas de vous montrer l'ensemble des fonctionnalités de chaque solution, mais de vous en donner un aperçu. Pour finir, nous apporterons les réponses aux questions que vous aurez posées dans le chat, si nécessaire, pendant la présentation. Qui sommes-nous ? SBD fait partie de BBUS Group, qui est un regroupement de sociétés similaires à la nôtre, que ce soit en termes de taille ou d'activité. Le but de ce regroupement est de rayonner davantage au niveau européen et d'assurer un accompagnement et un support multilingue à nos clients. Voici notre gamme, dont je vous laisse prendre connaissance. En bleu foncé, les trois thèmes du jour. Si vous souhaitez des informations au sujet des autres produits non abordés aujourd'hui, n'hésitez pas à revenir vers nous, nos coordonnées apparaîtront en fin de session. SBD est une ESN présente sur le marché européen dans le domaine de la cybersécurité depuis plus de 11 ans maintenant. Nous vous accompagnons de A à Z dans votre projet. Nous serons votre interlocuteur privilégié, car nous conseillons, nous assurons les démos et l'époque, nous installons et paramétrons les solutions sur votre infra. Nous formons également vos utilisateurs et assurons le support technique des solutions de notre gamme. Voici quelques chiffres. Au cours des 12 derniers mois, 45% des entreprises ont subi une violation de données dans le cloud, ou un échec d'audit, pardon, soit une hausse de 5% par rapport à l'année précédente d'après Thalès. Près de 70% des entreprises déclarent que plus de la moitié de leurs données sensibles sont stockées dans le cloud, et seulement un quart d'entre elles est en mesure de classer entièrement ces données. Cette situation devrait inquiéter les entreprises qui détiennent des données sensibles, en particulier dans les secteurs hautement réglementés. Pour finir, 61% des violations de données commencent par un abus d'identifiant à privilège, sans compter les pertes de données provenant d'erreurs humaines, de mauvaises manipulations, entre autres. Même si l'intention n'est pas de nuire, les dégâts peuvent être catastrophiques pour les entreprises. Je vais laisser la main et la parole à Camille. Pour rappel, vous pouvez poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en fin de session. Je vous remercie et à toi Camille. Merci Stéphanie et bonjour à tous. Comme l'a énoncé Stéphanie en introduction du webinaire sur l'agenda, je vais commencer par la solution Netrix Auditor de la gamme Netrix, en posant d'abord une première question. Pourquoi choisir ce produit, Netrix Auditor ? A savoir, ce produit a été développé autour de trois piliers majeurs, qui sont le renforcement de la sécurité, puisque le produit va vous aider à détecter tout ce qui est points morts, tout ce qui est activité suspicieuse, les changements dans la politique de sécurité, prévenir toutes les failles sur votre système d'information, aussi complexe que ce soit-il. C'est vraiment le gros, gros pilier majeur de la solution du produit, qui dit solution d'audit, puisque ça le porte dans le nom Netrix Auditor. On a toute une panoplie de rapports fournis en lien avec les différentes normes, que ce soit de la norme bancaire avec la PCD16, des normes de santé, des normes autres, puisqu'on va retrouver aussi la GDPR pour le côté européen. Eh bien, le produit va être à même de vous aider dans votre démarche d'audit par rapport à ces différentes normes, en vous fournissant toute une panoplie de rapports destinés aux éditeurs, mais aussi à vous, pour détecter les activités suspicieuses. Dernier point de la solution, c'est un produit qui se veut simple dans l'utilisation, et qui va vous aider complètement, en cas d'incident, à rétablir, ou en tout cas comprendre ce qui s'est passé sur votre système d'information, puisque même si les différentes machines dans votre réseau vont être infectées, vont être piratées, eh bien, Netrix, lui, va conserver une trace, et donc, quand bien même les journaux des différentes machines ne seront plus accessibles, eh bien, Netrix, qui va agir à la manière d'une sorte de méga corrélateur de logs, va vous permettre de récupérer les informations de toute l'activité qui s'est passée sur les diverses machines. Alors, sur les principes, j'espère que vous l'avez déjà compris, c'est un produit qui va vous aider à auditer tout ce qui est changement dans l'infrastructure. On a aussi toute une partie vraiment destinée à tout ce qui est accès file server, donc ce qui est accès, modification, suppression des différents documents, des différents dossiers, mais pas que, puisqu'on a aussi toute l'analyse des permissions sur les différents répertoires, sur les différentes arborescences. Le principe étant, dans le produit, de répondre aux questions qui a fait quoi, ou quand, et potentiellement comment, et au-delà de cette détection-là, donc ce comportement d'audit, on va pouvoir aussi alerter directement sur des comportements sensibles. Donc, typiquement, vous commencez à subir une attaque de ransomware, Netrix, à travers ses alertings, va pouvoir vous alerter du comportement, et potentiellement, par configuration, désactiver le comptinateur et stopper l'attaque de ransomware qui serait en cours de propagation. Donc, on n'est pas que sur de l'audit, on a aussi une capacité de pouvoir faire de la gouvernance, de la protection d'autres systèmes d'information en pseudo-temps réel. Alors, je tâche une importance à ce pseudo-temps réel, puisque ce n'est pas quand l'action va se produire, c'est quand un ensemble d'actions va se produire que le produit va pouvoir se mettre en action. Donc, on est bien sur cette détection-là, donc ce temps de récupération d'informations. On est sur des temps relativement très courts. Et puis, au-delà de toute cette collecte d'informations, d'accès, de modifications, de droits, de permissions, sur tous ces comportements, Netrix va vous aider en plus à gagner en maîtrise sur votre système d'information, puisque de l'intelligence est fournie en plus du produit pour vous aider à détecter, eh bien, potentiellement, les fichiers qui sont doublons, les fichiers sensibles qui ne sont pas au bon endroit, les personnes qui font dérivation de privilèges, les comptes qui sont dormants dans votre annuaire actifs, avec des droits élevés. Donc, vous allez pouvoir gagner en visibilité, en maîtrise complète sur votre système d'information, tout en laissant la main aux administrateurs pour faire le travail. Voici pour ce premier produit que je vous montrerai ensuite sur notre laboratoire, sur une courte démo rapide. Et j'attaque maintenant la partie classification de données. Donc, un des grands sujets, notamment autour de la protection des données sensibles, autour de la GDPR notamment, mais une conscience à avoir quand même au sein de chaque société, et bien, que va permettre le produit de data classification ? Et bien, notamment, ça va permettre d'améliorer cette visibilité sur les données sensibles, savoir où elles sont, où est-ce qu'elles sont enbergées, est-ce qu'elles sont dans des endroits sécurisés ou non sécurisés, quels sont les droits d'accès sur ces données sensibles, et puis aussi, en lien avec le produit précédent, Netflix Auditor, ça va vous permettre de détecter tout ce qui est accès non autorisé sur des données dites sensibles. Au-delà de tout ça, ces données sensibles, et bien, on va pouvoir les retrouver, finalement, sur l'ensemble des sources d'informations, et je dis bien sources d'informations, donc que ce soit de la batmail, que ce soit du file server, on va, du SharePoint, on a plusieurs technologies disponibles, et je vous le montrerai ensuite, et bien, on va pouvoir détecter ces règles, et comment ? Et bien, à travers deux filtres, qu'on appelle des taxonomies dans le produit, qui sont un ensemble de règles, qui vont permettre de détecter des fichiers sensibles, déjà par rapport à des patterns déjà donnés, définis dans le produit, par exemple, encore une fois, pour la GDPR, la GDPR sensible, puisqu'on a deux types de classifications d'un GDPR, les normes bancaires, avec les détections numéros, cartes bleues, qui traîneraient un petit peu dans les différents fichiers, on va pouvoir retrouver des cartes d'identité, et ce, non seulement sur du document texte, mais aussi grâce à l'utilisation de la technologie OCR, dans tout ce qui est fichier de type image, que ce soit du bitmap, du jpeg, ou du pdf, puisque le pdf, il ne faut pas s'en savoir, que c'est de l'image. Gros avantage du produit, à contrario des autres produits qui font justement de la data classification, c'est que le taux de faux positifs est très 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 faible, et en plus, vous allez pouvoir permettre au produit d'apprendre, à travers vos différents documents, à détecter des sensibilités, et du coup, à encore éliminer, encore plus ces faux positifs-là, et définir vos propres classifications, qu'on a déjà un socle très bien fourni, mais en plus, vous allez pouvoir, par rapport à vos métiers, et bien tout de suite dire, voilà, par exemple, j'ai un numéro propre à mes métiers, que je vais vouloir sensibiliser, que je vais vouloir détecter, et bien le produit va être à même de pouvoir le faire. En lien, notamment avec la GDPR, en lien avec la nominisation des données, quand un partenaire, quand un client va vous demander d'effacer toutes les données qui correspondent à sa propre personne ou à sa propre entité, et bien le produit va vous permettre à travers, encore une fois, des filtres, à travers une recherche, de pouvoir définir, retrouver tous les documents qui contiendraient l'information, avec, encore une fois, un moteur de recherche qui est avancé, puisque, à partir d'un simple nom-prénom, le produit va chercher toutes les liaisons possibles, à partir du nom, le prénom, avec juste la première lettre, avec des points, avec des messieurs, des madames, etc. Donc, on a vraiment un outil qui est très bien conçu pour cette recherche-là, et qui va vous permettre vraiment de détecter ces sensibilités. Dernier point sur le produit, vous allez pouvoir aussi, dans le cas d'un document sensible qui serait posé sur un share public, et bien vous pourrez faire du workflow automatique derrière, à partir du moment où le document est posé, et bien changer les permissions d'accès, n'autoriser qu'une certaine population donnée a accédé au contenu du document, et puis alerter les équipes d'administration, en disant, attention, j'ai un fichier sensible qui a été posé au mauvais endroit. Donc, à partir de là, on va pouvoir enclencher tout un mécanisme de rémunération. Les deux produits ensemble ont un certain périmètre de couverture, donc en point d'entrée, les choses un petit peu visuelles, on va retrouver le composant Active Directory ou Azure Active Directory, la partie Windows File Server, et puis d'autres composants, donc vraiment dans le périmètre d'audit pour commencer, les composants cloud avec de l'Office 365, donc notamment, et bien le SharePoint Online, avec toutes les technologies associées à l'Office 365. Pour les utilisateurs de solutions on-premise, on a encore cette capacité de pouvoir auditer de l'exchange, donc que ce soit de l'accès sur des boîtes mutualisées ou non, des changements de permission, et puis d'autres composants orientés réseau, donc avec les composants réseau pour tout ce qui est audit de modification, de configuration sur les différents composants réseau, donc surtout partenariat technologique avec Cisco à ce niveau-là, audit des bases de données et audit de la virtualisation. Pour finir sur la partie audit, un composant qui porte très très mal son nom, qui est le module Windows Server, et bien ce module-là va vous permettre d'auditer toute machine sous système d'exploitation Windows pour détecter notamment tout ce qui est modification de registre, logiciel installé, élévation de privilèges localement sur les différents postes, toute l'activité finalement sur un poste, et puis cerise sur le gâteau, ce composant-là va vous permettre en plus de pouvoir faire de l'enregistrement de sessions sur détection d'un utilisateur donné, par exemple pour les postes sensibles notamment, ou bien un lancement d'un logiciel particulier ou bien uniquement tracer toute l'activité sur une machine directement ou combiner disant de ces trois éléments-là pour lancer l'enregistrement de la session avec un disclaimer bien évidemment qui va s'afficher pour l'utilisateur de la machine en lui disant souriez, vous êtes filmé. Et à partir de là, une vidéo va être capturée ou pas forcément de vidéo, d'ailleurs ça peut être juste du mode pas à pas pour savoir toutes les différentes interactions d'utilisateurs et tout ceci va être ensuite rapatrié vers la solution Netrix Auditor pour pouvoir le reconsulter et voir redérouler la vidéo si nécessaire. Et en lien avec la partie du coup data classification qui est un périmètre conjoint et puis encore d'autres solutions plus orientées cloud clairement pour pouvoir détecter de la donnée sensible. Alors petit mot sur la détection dans les bases de données, donc non seulement on va détecter tout le contenu sensible dans les bases de données, mais pour peu que dans une base on ait une entrée qui fasse référence à une donnée qui est hébergée sur une autre source, typiquement via un chemin UNC, via un chemin sur un serveur quelconque, et bien si le module de classification a accès en plus à la lecture du contenu, et bien l'entrée de la base sera considérée sensible si le contenu cible sera sensible. Donc par rebond on pourra dire attention ici si j'héberge une donnée potentiellement sensible et du coup tracer tout ce qui est accès à ce niveau-là. Et donc sur tous les modules qui sont conjoints dans la boîte grise, et bien typiquement on va pouvoir donc non seulement détecter la sensibilité, mais en plus tracer toute l'activité relative à ces données sensibles qui a des rapports définis ciblés vers ces données-là en fonction des différentes normes, en fonction des différentes règles qui seraient définies. Donc j'ai donc maintenant fini pour la partie auditeurs et classification et vient maintenant notre solution de PAM de Privileged Access Management. Alors c'est en fait une erreur à ce niveau-là puisqu'on va s'intéresser à de l'Activity Management, mais ça je vous laisserai découvrir par la suite. Donc premier constat à l'heure dans nos fonctionnements jusqu'à présent, en tout cas c'est ce que nous rencontrons depuis une dizaine d'années maintenant. Typiquement, les utilisateurs, administrateurs ou utilisateurs qui ont besoin de comptes à privilèges ont des comptes à privilèges qui sont créés pour l'une ou l'autre des activités. Malheureusement, ce qui se passe au fil des années, c'est qu'on a créé une surface d'attaque énorme au sein des infrastructures. Puisque les comptes qui sont créés pour ces activités-là, ce sont des comptes qui sont dormants, qui ne sont pas forcément réactivés quand on en a besoin avec des mots de passe ou des accès qui sont stockés dans des coffres forts. Mais le problème, encore une fois, c'est que ces comptes-là sont toujours existants, ils sont dormants quelque part. Et ce qui va se passer dans un schéma d'attaque classique par rapport à du piratage sur du compte à privilèges élevés, eh bien on ne va pas se soucier de l'accès au mot de passe d'un compte à privilèges. On va se soucier de l'artefact laissé en mémoire quand un utilisateur avec ses accès à privilèges va tenter de se connecter sur diverses machines. Donc le pirate va récupérer l'artefact-là pour faire du rejeu de session et potentiellement gagner l'accès à partir de ces comptes-là qui sont dormants. Bien évidemment, les solutions PAM vont un petit peu protéger à ce niveau-là puisqu'on va proxifier les flux. Mais encore une fois, ces comptes-là seront toujours existants, seront toujours dormants. Donc on va réfléchir un petit peu à la façon dont on va procéder jusqu'à présent et puis on va faire une allégorie. Imaginez que avoir dans notre cas pour Bob Smith trois comptes délégués, c'est comme avoir trois taxis garés devant chez soi. Eh bien, il faut envisager un petit peu les comptes à privilèges comme ces taxis qui sont des taxis à usage unique. On en a un qui ne peut aller ici qu'au magasin, un qui ne peut aller qu'au bureau, un qui peut aller co-restaurant qui sont toujours garés en bas de chez nous. Ce qui semble assez aberrant, c'est quand même assez ridicule. Et pourtant, tous ces comptes à privilèges, eh bien, on les gère de cette manière. Ils sont toujours là et ils ont une fonction unique. Dans la réalité, on ne fait pas stationner des taxis devant chez nous. On en appelle un quand on en a besoin, on lui dit où on veut aller et la fois suivante, eh bien, on appelle un nouveau taxi. Comment devrions-nous gérer les comptes à privilèges ? Eh bien, de la même manière. Le compte à privilèges ne devrait pas exister. Par contre, on va l'appeler quand on en a besoin. C'est là où va intervenir justement le produit SVPAM puisqu'on va pouvoir créer dynamiquement, au besoin, un compte à privilèges élevés. Et non seulement on va pouvoir le créer, mais en plus, on va pouvoir supprimer tous les artefacts qui correspondent à la session qui sera en cours. Quand je dis tous les artefacts, c'est par exemple les jetons Kerberos, les jetons d'accès au système. On va pouvoir aussi, à travers l'outil, vérifier que la machine va rester complètement saine après la session à privilèges élevés. Notamment, si on va gagner de l'accès à privilèges, si on va gagner de l'accès sur la machine pour accéder aux différents journaux, aux différentes configurations, on va pouvoir potentiellement se rajouter une petite porte de sortie, une bague d'or. Eh bien, le principe du produit, ça va être aussi non seulement d'accorder le privilège, mais en plus de vérifier qu'on n'a pas laissé de bague d'or derrière. Donc, le principe fort, en tout cas associé à SBPM, ça va être finalement de réduire la surface d'attaque qui a été créée au fur et à mesure des années, de réduire cette surface d'attaque qu'on va réduire quand même les risques inhérents à la création de cette surface-là. Par rapport aux audits, eh bien, en fait, aussi, tout ce qui va se passer dans le produit va être complètement tracé. En lien, en plus, avec la partie auditor, eh bien, tous ces artefacts qu'on va créer, tous ces comptes à privilèges, eh bien, vont être complètement tracés. et d'un point de vue utilisation, finalement, pour l'utilisateur final, ou en tout cas l'utilisateur qui a besoin de ses accès à privilèges, ou on va utiliser un portail web pour créer les sessions, en tout cas demander des sessions avec potentiellement des workloads de validation pour cette création-là, ou bien on va pouvoir utiliser un plugin directement intégré dans le navigateur, juste sur Edge et Chrome pour pouvoir finalement gagner facilement l'accès et l'accès à ce compte qui va permettre de rebondir ensuite sur du compte à privilèges et sécurisé par MFA. Au niveau de l'intégration, on est sur un produit qui va pouvoir s'interfacer avec un annuaire AD ou Azure AD basé sur de l'envidéremment Windows pour l'accès de machines à distance donc via du RDP avec du port standard ou non. On va pouvoir aussi créer de l'interface sur de la machine Linux pour gagner de l'accès en SSH intégration sur du site web sur du RDS si nécessaire pour faire de l'application sur des plateformes sur des produits publiés et puis interface du coup avec des solutions et des méfas pour la récupération du token des API rest pour s'interfacer sur de diverses machines interface aussi avec des coffres forts déjà existants et envoie des informations vers 10ème sur la plupart des 6 labs avant que de passer à la démarche qualité-réponse si vous avez des questions et bien je vais vous faire une petite démonstration sur notre labo en commençant par le produit SBPAM alors SBPAM comme je vous disais c'est une interface web donc je voilà je viens de lancer mon MFA je me connecte avec mon compte usuel sur l'annuaire alors attention il y a des choses qui proviennent d'un labo donc par produire chez vous le compte d'authentification donc là je saisis mon code PIN généré par l'application Authenticator et puis alors comme je suis sur un compte super administrateur du produit en fait j'ai énormément de modules disponibles pour toute la partie configuration du produit un utilisateur simple ne verra finalement que l'onglet des activités et puis le tableau de bord pour voir un petit peu ce que l'utilisateur a fait au niveau des activités on va pouvoir définir par utilisateur par profil finalement un ensemble d'activités disponibles donc que ce soit de la création de compte à la volée de la comment dire de la réactivation d'un compte déjà dormant puisqu'on va pouvoir garder des comptes dormants une création de compte avec des tokens donc typiquement je vais créer une session sur quelque chose un contrôleur de domaine par exemple parce que j'ai le droit de le faire et bien je vais demander à faire une création de session on va dire pourquoi pas qu'on va vouloir lancer sur toutes les machines qui sont disponibles on va pouvoir définir différentes ressources différentes hôtes différentes manières de procéder pour créer ces sessions et puis là typiquement le produit va me créer deux comptes les joint aux différents groupes si c'est en interface avec un numéaire créer le compte local si besoin et pouvoir finalement lancer la session directement à partir d'un lien qui va être fourni donc là en l'occurrence du RDP et à partir de là alors si j'ouvre mon fichier RDP clairement je serais incapable de savoir le compte en mode passe utilisé puisque c'est le serveur SBPAM qui va proxifier le flux et qui va porter en fait l'authentification derrière de fait de se connecter alors du coup ici on voit qu'on est en localhost puisque je me connecte sur ma machine ici alors je vais passer du coup plus sur le portail distant donc à partir de mon bureau comme c'est de la proxification de flux clairement et bien ça va apporter aussi l'intelligence du point d'accès par lequel on va accéder donc là je me reconnecte je retrouve donc on peut se connecter par plusieurs points mais évidemment toute cette activité là est tracée et là clairement je vais pouvoir lancer mon RDP à partir de une machine qui l'autorise je vous raffiche la session RDP alors vous avez peut-être pas eu le temps de le voir mais clairement je passe par la proxification du serveur SBPAM qui va me permettre en plus de pouvoir capturer le trafic vidéo et du coup à distance pour l'administrateur de pouvoir dire attention et bien là je détecte une activité suficieuse donc à distance on va pouvoir bloquer la session et puis en lien avec Netrix Auditor je vois qu'en plus et bien ce compte qui vient d'être créé à la volée et bien est déjà tracé et la session va être enregistrée puisqu'on a détecté que c'était sur une machine sensible donc on va pouvoir automatiquement lancer justement cet enregistrement-là typiquement un des cas d'usage possible par SBPAM et bien c'est de pouvoir justement faire ce genre de connexion-là voilà là c'est en fait c'est que le RDP n'est pas possible sur le serveur typiquement je vois aussi ici que j'ai pu mettre la partie classification alors comme je disais on a accès via un plugin et bien si je prends mon plugin qui est déjà interfacé ici je vais dire que je vais vouloir lancer une session sur un site web et là clairement ça me crée le compte et ça va pouvoir me lancer la session directement dans le navigateur et en tant qu'utilisateur je vais pouvoir aussi et bien pouvoir redemander du temps si je suis autorisé à le faire donc je vois le temps restant pour accéder et puis en fait c'est bien de passer par le navigateur j'ai de l'authentification directement avec un compte particulier pour pouvoir accéder à la classification au niveau de la classification du coup pour vous montrer brièvement comment ça se passe et bien dans les différents rapports je sais où sont mes données sensibles par rapport à quel type de sensibilité donc j'ai divers rapports disponibles dans le produit et puis au niveau donc comme je disais tout à l'heure par exemple de la recherche sur des mots-clés et bien on a accès à ce qu'on appelle le DSAR Data Search Access Request qui va permettre de à travers certains filtres typiquement je vais regarder des demandes que j'ai déjà faites et bien à partir du nom du prénom et puis d'autres références possibles donc j'ai inséré mon numéro de téléphone professionnel donc si jamais vous voulez me joindre c'est directement sur le numéro là mon adresse mail et bien à partir de là et bien le produit a retrouvé plus de 400 fichiers et je sais où sont tous les fichiers donc sur diverses sources de données donc j'ai la base de données j'ai du serveur donc tout a été mélangé pour me dire sur toutes mes sources et bien voilà si jamais je demanderais à mes administrateurs d'anonymiser B2D et bien voilà tout le travail qu'ils devraient faire derrière pour pour anonymiser que je vous montre une petite chose aussi l'utilisation des taxonomies en fait les taxonomies définies par filtre vont vous permettre de retrouver finalement les informations sensibles qui seraient sur vos différentes sources de données et clairement comme vous pouvez voir donc là je suis sur les sources par défaut fournies avec le produit livré c'est bien un produit multilingue avec diverses sensibilités différentes catégories et puis on va retrouver vraiment des choses qui sont vraiment liées à la norme et qui sont à détecter et dernière chose et non pas des moindres et bien toute l'activité que j'ai généré notamment à travers dbpam ou tous les accès que j'ai sur mes données et bien sont tracés par le produit Netrix Auditor et Netrix Auditor de manière très simple je vais utiliser directement ma barre de recherche à la Google si je fais une recherche sur les derniers événements donc je ne mets pas de filtre rien du tout et bien je vais savoir tout ce qui s'est passé je vois par exemple que mon utilisateur qui n'existait pas dans mon annuaire qui était créé à la volée et bien a pu slugger si je descends alors j'ai beaucoup 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 de données par exemple d'interactive logon etc etc ça ne m'intéresse pas je vais pouvoir refiltrer ma recherche donc le filtre se met à jour et à la manière d'un tonnoir je vais pouvoir retrouver finalement tout ce qui se passe dans mes différents journaux à partir du moment où j'arrive à une recherche qui me semble intéressante ou pertinente ou que je vais vouloir rejouer et bien à tout moment je vais pouvoir ou la sauver directement en tant que rapport pour pouvoir y retourner rapidement je vais pouvoir créer un abonnement pour avoir quotidiennement mensuellement hebdomadairement dans ma boîte mail directement le rapport ou bien poser sur un share particulier tout le rapport qui correspond au fil que j'ai mis en place ou bien je vais pouvoir aussi en cas d'activité supplicieuse ou d'activité à surveiller créer une alerte directement avec les filtres qui vont se mettre en place donc c'est là où je vais par la suite et au niveau de l'alerte et bien où on met des destinataires directement après avec tous les problèmes liés aux mails etc etc on va retrouver les filtres que j'ai tapés précédemment dans ma recherche on va pouvoir définir aussi un seuil de risque donc là on va pouvoir pour une même recherche définir différents niveaux de sensibilité et du coup définir différents niveaux d'interaction puisque sur une alerte donnée et bien je vais pouvoir faire l'exécution directe de n'importe quel outil disponible avec un compte particulier typiquement porter l'intelligence de l'action derrière et bien souvent on met en place du script PowerShell avec de l'élévation de privilèges pour pouvoir justement faire de la gouvernance et de la remédiation je ne sauve pas ma recherche et quand je parlais d'aide aussi à la conformité ou la recherche d'incidents à ce genre de choses et bien typiquement on a beaucoup de choses qui sont faites alors je vous disais on est sur un labo où clairement par seuil et bien je vais pouvoir voir finalement tous les comptes qui ne sont pas cohérents tout ce qui est activité inappropriée et donc ça va pouvoir nous permettre de corriger finalement directement par exemple là sur mes accès et bien voir le rapport et corriger directement tout ce qui est incohérent dans notre système d'information et en parallèle si on fait correction ça veut dire qu'il est activité donc le produit va en plus tracer l'activité de correction et on va pouvoir suivre au fil de l'eau tout ce qui se passe je vous remercie de votre écoute je vous remets le powerpoint merci Camille nous allons vous soumettre deux petites questions dans le cadre de notre démarche qualité donc elles vont bientôt apparaître sur vos écrans donc merci d'avance pour vos réponses vous verrez c'est très rapide et dans le même temps nous allons pouvoir commencer à répondre à vos questions Héloïse est-ce qu'il y a des questions qui ont été exprimées lors de la session alors oui j'ai une question est-ce que les solutions peuvent être acquises indépendamment alors oui tout à fait les solutions sont complètement indépendantes alors même si elles proviennent du même éditeur elles sont complètement elles peuvent être acquises de façon indépendante même si elles sont fortement complémentaires comme Camille a pu vous le montrer alors petit rappel j'en profite Netflix Auditor et Netflix Data Classification pardon donc sont des offres modulaires vous choisissez uniquement les modules dont vous avez besoin la tarification est en fonction du nombre de comptes actifs dans votre AD pour le PAM on parle de nombre de comptes admin et les trois solutions sont proposées en mode souscription annuelle est-ce qu'il y a d'autres questions non je n'ai pas d'autres questions dans le chat très bien on va conclure cette session donc afin de suivre toutes nos actualités je vous invite à vous abonner à la page ESBD ou à mon compte LinkedIn que vous trouverez Stéphanie Gaillard pour rappel le replay vous sera envoyé dans quelques jours merci à tous pour votre participation et bonne journée et à bientôt